bonjour à tous j'espère que vous allez bien salut à toi j'espère que tu vas bien aujourd'hui je vous propose du riz sauté au goût de l'été toutes les étapes en vidéo c'est parti les amis pour réaliser notre riz sauté au goût de l'été il nous faudra comme ingrédients les amis de la purée d'ail au gingembre de la sauce soja de l'huile de tournesol du miel d'acacia de la maïzena du paprika du ketchup du basmati déjà cuit de blanc de poulet de la coriandre de l'oignon des carottes de la tomate poivrons courgettes toutes les étapes en vidéo des amis c'est parti ici les amis pour commencer notre récepte je vais tout simplement venir détailler mon poids de poulet vous pouvez récliner je vous montre juste et après on va passer je fais tout ça et je reviendrai voilà comme ceci et ensuite je vais comme ça voilà un film la même tout simplement comme ceci voilà donc je fais ça et je reviendrai vous donc là les amis j'ai fini de découper le poulet maintenant on va faire la marinade alors ça c'est une recette relativement rapide si jamais le beau temps arrive puisque là pour le moment ça n'est pas le cas il fait chaud dans certains endroits dans le monde mais en tout cas chez nous ici en france c'est pas encore ça le ketchup donc j'avais déjà mis le miel ici la sauce souja la maïzena donc le paprika la pâte d'ail au gingembre en quoi vous fassiez vous en avez pas pourquoi vraiment que ça vous empêche de réaliser votre recette on fait pour simplifier les choses et surtout encore une fois si le beau temps arrive comme ça on n'a pas à passer beaucoup de temps dans la cuisine voilà je mélange le tout comme ceci donc cette marinade vous pouvez le faire le soir ou le matin très tôt pour midi ou alors pour le soir aussi qui n'est pas obligatoire vous pouvez le faire la marinade 15 à 20 minutes ça suffit largement voilà ici je vais venir à rajouter l'eau pour l'eau pour l'eau et ensuite pendant ce temps je vais laisser mariner je vais mettre tout ça au frais le temps de découper les légumes voilà 15 à 20 minutes ça suffit largement voilà je vais amener ça au frigo et on se recule tout de suite après je vous montre juste comment il faut découper les légumes mais franchement c'est très simple donc voilà là les légumes j'ai déjà lavé donc là je vais tout simplement d'abord couper en deux et ensuite comme ceci et je vais venir détailler des petits tubes tout simplement voilà je vais faire ça avec tous les légumes sauf l'oignon que je vais couper un tout petit peu plus petit voilà je fais ça et on se le tour tout de suite après voilà les amis j'ai tout coupé les courgettes, l'oignon, les carottes, le poivron et la tomate là on va partir côté feu alors cette recette vous allez peut-être vous poser des questions ça va être trop sucré rassurez-vous à mon goût non parce qu'en plus c'est des recettes que j'écris moi-même que je teste plusieurs fois avant de vous les proposer donc voilà avec les courgettes, le poivron et la tomate c'est très bien équilibré donc voilà testez et dites-moi ce que vous en pensez ça me ferait très plaisir voilà et donc là on va partir côté feu voilà ici j'ai une poêle donc je vais verser l'huile dedans et je vais laisser chauffer bien le chauffer sans brûler l'huile voilà on se le tour tout de suite là c'est bon l'huile est chaude maintenant je vais venir mettre le poulet c'est une recette vraiment simple facile à réaliser je vais applatir toute la surface de la poêle pour que le poulet commence à saisir et ensuite on va rajouter d'abord les carottes voilà maintenant je vais venir commencer à rajouter le poulet voilà et là tout de suite derrière je vais rajouter les carottes parce que c'est parce que c'est parce que les légumes les plus durs mais il ne faut pas non plus les faire brûlir pour qu'ils restent croquants voilà et là je vais rajouter donc les oignons parce que les oignons il y a quand même pas mal d'eau dans les oignons donc voilà on va laisser sur le tout compter deux minutes et ensuite on va rajouter les poivrons deux minutes après c'est ça il y a toujours rien ça va mélanger un petit peu maintenant on va venir rajouter les poivrons donc on va rajouter la caout sur le cou pour 5 minutes et ensuite on ajoutera le riz, tout de suite derrière on ajoutera les tomates, j'ouvre les courgettes, on va d'abord ajouter les courgettes avant les tomates et le riz, donc on ajoutera tout de suite derrière, là maintenant on va ajouter les courgettes, que j'avais oublié quand j'étais derrière, donc voilà, on va revenir encore, mélanger le tout, et là on va laisser 4 minutes et ainsi on viendra rajouter nos tories, les tomates, ça va être un délice, alors il faut savoir que cette recette, je vais tester aussi avec des nuits, de nuits de riz, de nuits de blé, et même avec du spaghetti, c'est comme ça, donc vous pouvez aussi, si vous n'aimez pas le riz, ou si vous voulez changer de la recette avec de nuits basmati, vous pouvez aussi laisser avec de nuits de riz, de nuits de blé, du spaghetti, comme ça, voilà, donc on s'en fout, c'est comme le salarié, je vais mélanger bien au riz, c'est un riz que j'avais déjà fait pire, et laissez le poids du complètement, ça vous pourrez même le faire la veille, ou si vous avez du riz quelconque, pas forcément du riz basmati, voilà, et là maintenant je vais le mélanger avec la spatule, parce que là, ça peut être un mal point, il y a une petite quantité quand même maintenant, voilà, une fois que le fil est bien mélangé, là, je vais rajouter du poivre, pas trop, parce que le café, ça pique à même un peu, ici, j'ai du gros sel, je vais saler légèrement les tomates, puis je vais rajouter dedans, je ne le sale pas trop, parce que, souvenez-vous, il y a la sauce soja, donc voilà, pour moi, le sel, c'est largement suffisant, et là, la recette est presque terminée, je vais terminer, je vais laisser 2 minutes, à petit peu, il n'y a plus besoin d'un grand peu, à petit peu, je vais couper la coriombe, la rajouter, à nettoyer le feu, et laisser poser 5 minutes avant de passer à table, donc voilà, c'est une recette relativement simple à réaliser, et en règle générale, ça, c'est l'acette qui fait mon mère, là, elle part du fond de la crème, c'est simple, c'est facile à réaliser, et surtout que c'est rapide aussi, voilà, on se retrouve tout de suite après, je baisse le feu, voilà, les amis, la coriombe, c'est prêt, il ne reste plus à rajouter la coriombe, c'est magnifique, là, donc j'ai la coriombe, et je n'ai juste plus fait la télécommande, donc là, je vais rajouter la coriombe, et je vais venir éteindre le feu, mélanger le tout, et voilà, c'est prêt, là, je vais laisser fermer hermétiquement, pendant 5 minutes, si vous avez fait la table, c'est bien, sinon, vous avez le temps d'aller faire la table, en 5 minutes, et vous pouvez passer à table, voilà, les amis, merci à vous d'être venus, merci à toi d'être venus, j'espère que cette recette vous plaira, likez, partagez, abonnez-vous si ça n'est pas encore fait, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Tito au saveur entremêlé, pour de nouvelles aventures, ciao, ciao, et surtout, surtout, prenez soin de vous avec appétit, ciao ! Sous-titrage ST' 501